... Vous êtes bien à l'atelier qui s'appelait la machine MSV de demain. Ça va se transformer un petit peu en conférence, dans la première partie en tout cas, et ensuite en atelier. Et donc, pour l'atelier, on essaiera de se regrouper. Parce que l'idée, c'est d'avoir quelque chose de collectif, participatif. Moi, je n'avais pas vraiment envisagé de faire une conférence comme ça avec autant de personnes. Bon, ce n'est pas grave. Donc, il faudra descendre ici en bas. Et comme pour les besoins de la diffusion derrière les rencontres, on va filmer l'ensemble et la première partie où je vais vous présenter des choses et la seconde partie où vous allez vous interagir, on demande à ceux qui ne veulent pas figurer sur les vidéos de ne pas se mettre au premier plan. Voilà, c'est tout. Alors, on a, on va dire, 1h25, quelque chose comme ça, max, pour ne pas perturber la permutation des ateliers. Donc, je vais essayer d'être assez bref sur la première partie. Ça va être beaucoup d'images, donc c'est assez facile d'être bref. Et je vous propose, en fait, pour qu'on facilite l'organisation dans le temps imparti, que vous reteniez bien les remarques, les réactions que vous auriez sur ce que je vais vous dire pendant, grosso modo, une demi-heure ou quelque chose comme ça, et que ça puisse servir de support ensuite à notre discussion qu'on aura derrière. Puisque l'idée, c'est bien de discuter de la machine MSV de demain. Mais, en fait, il n'y a pas une machine. Il y aura forcément plein de machines. Et donc, moi, j'ai réorganisé le titre, là. J'ai mis, en gros, la machine MSV d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'en fait, des fois, il n'y a pas besoin de réinventer la poudre. Celle d'hier et d'aujourd'hui, peut-être qu'elle suffise à certains. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de cet échange. C'est de voir, en fait, ce qui manque aujourd'hui, ce qui manquerait et les idées qui pourraient faire avancer sur des nouveaux outils, peut-être. Donc, moi, je m'appelle Guillaume Delonais. Je travaille à l'Atelier Paysan. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est l'Atelier Paysan ? Je n'ai pas vraiment entendu de nom. Non, il y a des noms ? Voilà, merci. Tu m'offres l'opportunité de dire ce qu'est l'Atelier Paysan. Donc, l'Atelier Paysan, c'est une coopérative d'autoconstruction. Donc, une coopérative, ça a des sociétaires qui sont à la fois des paysans et d'autres, soit des organisations de la filière agricole, soit des citoyens même. Donc, on est, on fonctionne avec un esprit coopératif. Et l'ambition de cette coopérative, c'est de partager des savoirs autour de la construction d'outils, mais pas que, en tout cas, en lien avec une stratégie agricole qui est ancrée dans l'agroécologie et dans l'autonomie. Donc, on a pour ça une palette d'activités, à commencer par ce qu'on appelle la R&D, ça veut dire recherche et développement, que moi, je coordonne à l'Atelier Paysan. Mais à côté de ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui de la R&D, puisque c'est l'émergence d'outils ou comment on fait pour mettre dans un pot commun des outils qui existent déjà, mais les partager, les diffuser. À côté de ça, on a une activité de formation, on pourra en reparler, et aussi une activité de commercialisation de kits pour construire les outils. On pourra aussi en reparler éventuellement dans les échanges. Donc, passer cette brève introduction, on va attaquer tout de suite sur le sujet qui nous intéresse tous, donc la machine. Et pour ça, je vais vous faire un petit historique de notre positionnement, nous, à l'Atelier Paysan, sur ces questions de maraîchage sur sol vivant, qui se sont surtout concentrés au départ sur la culture sous couvert végétal. Donc, ce matin, on a entendu, pour certains intervenants, pas mal parler des couverts végétaux, d'autres un peu moins. Mais nous, l'entrée au départ dans cette thématique, ça a été plutôt celle de la gestion des couverts végétaux et comment on implante des cultures dans ces couverts végétaux. Et on a eu la chance de travailler avec des partenaires au cours de trois projets qui étaient un petit peu simultanés dans les années 2014-2015. Buzuc, il a été évoqué par Aurélien ce matin. Un projet qui avait lieu à Avignon, le projet Soilveg, mais aussi sur d'autres sites d'expérimentation européens. Et un projet qui s'intitule Sefer Sol, qui a eu lieu en Alsace. Donc, nous, nos préoccupations à travers ces projets, vous en verrez des images concrètes des réalisations, ça a été de nous questionner et de répondre aux enjeux d'implantation des couverts végétaux, quelles que soient les espèces. Ensuite, de destruction de ces couverts végétaux. Et ensuite, des méthodes, des modes d'implantation des cultures dans les couverts végétaux. Au cours de la présentation, j'élargirai ce sujet à tout ce qui est apport de matière organique, puisqu'on a aussi beaucoup parlé ce matin de matière organique et des apports. Et puis, on élargira un petit peu pour lancer les idées de l'atelier. Donc, les projets dont j'ai parlé, Buzuc, Soilveg, Sefer Sol, ils se sont traduits notamment par le déploiement d'outils de type strip-till, c'est-à-dire travailler en bande pour pouvoir implanter une culture dans un système où on cherche à grandement minimiser le travail du sol, mais où on ne l'exclut pas, puisque cet outil, le strip-till, qui là est dans une configuration très aboutie par rapport aux prémices, il sert justement à travailler, à ameublir une ligne d'implantation de culture, là où on estime que la structure n'est pas suffisamment appropriée pour que nos cultures se développent correctement et que l'implantation racinaire, la reprise, se fasse bien. Ou le semis, d'ailleurs. Je reviendrai avec des photos là-dessus. Donc, voilà, l'idée, il y a le projet Buzuc qui a eu lieu en Bretagne, dont a un petit peu parlé ce matin Aurélien. Vous voyez en haut un rouleau qui a été développé et puis quelques images du passage du premier strip-till qui avait été développé dans ce projet-là, qui aujourd'hui, à ma connaissance, n'est plus vraiment utilisé. Le rouleau lui donne pleinement satisfaction. D'ailleurs Aurélien, qui était là ce matin, continue à l'utiliser. Il a un autre strip-till désormais qu'on a construit aussi pour lui. L'idée, elle est illustrée là sur les images avec un roulage de couvert végétal. Donc, ça écrase, ça pince les tiges pour éviter au maximum que le couvert reste vivant. Et ensuite, on passe un outil qui vient ameublir une ligne où on implante des cultures. Donc là, c'est le projet qui a eu lieu au GRAB d'Avignon, le groupement de recherche en agriculture biologique, avec d'autres outils. Donc là, un rouleau droit. J'ai oublié de préciser, et ça c'est important. Là, sur ces images, on voit en haut à gauche un rouleau qui a différents éléments, différentes parties. La problématique sur deux des trois projets dont je parle là, ça a été qu'on travaille en planche permanente. Donc en planche permanente, avec une formation des planches qui crée une légère surélévation de la zone de culture par rapport aux allées, au passage de roues, du tracteur ou au passage au passe-pied. Et donc, ça pose la question de comment on arrive correctement à détruire les couverts, les espèces qui sont implantées sur les flancs des buts et sur le début des allées. D'où la nécessité de trouver des solutions qui épousent bien la forme des buts. Donc là, c'est le cas de ce rouleau à gauche. C'est plus du tout le cas de ce rouleau que vous voyez aussi en haut à gauche, qui est lui un rouleau plat, parce que dans les conditions de travail du grabe, tout était à plat. Le travail du sol laisse un sol plat et donc eux, ils n'avaient pas besoin de cette option-là. Voilà, donc vous voyez là d'autres... On peut pointer avec ça aussi. Ouais. Donc d'autres modèles de strip-till par rapport à ce qu'on a vu. Le principe général, c'est toujours un disque trancheur suivi d'au minimum une dent qui va avoir... Donc le disque trancheur, il vient ouvrir, faciliter le passage de la dent, mais le travail du sol, il est réellement fait par la dent, qui peut être de différentes épaisseurs, différentes natures, et dont il est souhaitable qu'on puisse régler la profondeur de travail. Donc ça, c'est le troisième projet illustré en image, avec... Là, également un rouleau qui a pour vocation d'épouser la forme des planches surélevées. Donc vous voyez là que quand on le soulève, il est flexible sur les côtés. Et donc quand on le pose, en fait, la flexion, elle s'inverse et donc ça vient bien épouser une planche qui est légèrement surélevée. Donc ça, c'était le premier modèle. Aujourd'hui, le rouleau de ce type qu'on propose, il a des lames qui sont inclinées. Il y a un angle qui a un effet un peu plus intense sur le pincement des tiges de couvert végétal et donc leur affaiblissement. Et puis ça, c'est la partie roulage. Et là, on a le visuel du strip-teal qu'on a vu au tout début aussi, qui est là un outil déjà assez sophistiqué qui, au-delà de la partie travail du sol sur la ligne, est aussi équipé de distributeurs, d'engrais et de graines pour qu'en un seul passage, tout puisse être réalisé simultanément. C'est-à-dire la distribution d'engrais, la dépose de la graine et la fermeture du sillon qui est amorcée par les éléments disques et dents. Alors, on sort un petit peu du maraîchage, mais pour nous, en fait, la transversalité entre les filières, elle est essentielle parce que souvent, on trouve des solutions en allant regarder ce qui se fait chez les collègues dans d'autres productions. Donc là, on a aussi beaucoup travaillé en viticulture sur l'implantation des couverts végétaux en direct, c'est-à-dire sans travail du sol. Ça, c'est une des préoccupations qu'on a aussi à partir du moment où on ne veut plus travailler le sol. Ça veut dire que quand on implante un couvert végétal, on va chercher à le faire sans avoir à repasser par une étape de travail du sol. Donc là, typiquement, on a un système aussi de disques. Donc là, c'est des disques inclinés qui est rappuyé et derrière, il y a une goulotte qui vient descendre une graine avec différents distributeurs sur cet exemple d'outil. Ça, c'est aussi un outil autoconstruit qui a été développé pour des viticulteurs sur des petites largeurs, mais donc, qui dit petite largeur, dit transposability potentiel à une largeur plus importante. Les écarts entre les lignes de vignes étant variables selon les vignobles et même parfois selon les viticulteurs d'un même vignoble, il faut que les choses soient vraiment modulables. Bon, là, je vais passer vite. Je vous renverrai vers de la documentation qu'on a sur notre site internet, mais il y a vraiment plusieurs possibilités, plusieurs techniques, plusieurs modalités de dépose de la graine dans le sol. Donc là, je passe vite et ça va conduire souvent à des choix différents d'options sur les semoires. Là, vous avez aussi d'autres exemples de semoires qui sont, pour certains, adaptées à du semi de couverts végétaux sur des sols travaillés. Donc là, c'est les images qu'on voit en haut à gauche, au centre, avec des résultats en photo de ce qu'on arrive à obtenir. Alors là, le semoire maraîcher multigraine qui est présenté en haut, il est au départ conçu pour semer les cultures, mais on peut tout à fait imaginer à la planche semer les engrais verts ou les couverts végétaux également. Et puis là, sur la droite, aussi, en réponse à des demandes de certains paysans, enfin là, en l'occurrence d'un paysan, il y a un semoire qui sème dans les passe-pieds pour occuper l'espace dans les passe-pieds et par là même, contenir l'enherbement gênant qui peut être réalisé par des espèces qu'on ne veut pas. Donc là, on choisit les espèces. Ça, c'est un prototype qui n'est pas encore tout à fait abouti et qui n'a pas vraiment été diffusé à ce stade parce que ce n'est pas un besoin très courant. Donc là, c'est d'autres visuels de semoire en viticulture. Je passe un peu vite, mais l'esprit est toujours le même. C'est d'arriver à semer avec le minimum d'interventions possibles. C'est une question aussi de coût de production. Charles en a parlé ce matin et puis les autres intervenants aussi. Donc là, vous voyez une image d'adaptation. Ça, c'est un outil de travail du sol qui est assez couramment utilisé pour ceux qui pratiquent les planches permanentes avec des outils auto-construits. Donc, c'est un cultivut, mais qui ici a été adapté avec un distributeur de graines, des centres de graines qui viennent sur des socs semeurs remplacer les socs classiques de travail du sol. Donc, en fait, c'est une solution qui permet d'avoir un seul outil qui fait du travail du sol, mais qui peut, moyennant quelques adaptations, faire du semis également. Donc, voilà, pareil. Donc, vous voyez à droite la manière de... Donc, on voit peut-être un petit peu mieux. Là, vous voyez qu'il y a des socs et dans chaque soc, il y a un réceptacle qui vient accueillir le tube de descente de graines et donc, ça permet de faire des semis en ligne comme on voit ici. Donc, je passe un peu vite parce que c'est vraiment pas trop adapté au maraîchage. C'est une tondeuse sous le rang qui est escamotable lorsqu'elle rencontre un cèpe de vigne. D'autres exemples ici qui peuvent... Ce n'est pas dans le cœur du sujet, mais je les cite à titre d'information. Mais au milieu, là, en arboriculture, on a un outil déporté qui vient travailler près du rang ou nettoyer près du rang en fonction de ce qu'on a et qu'on lui met dessus. Donc, c'est toujours dans le même esprit de gérer une couverture végétale. Là, on voit un autre exemple avec une tondeuse qui vient passer entre des arbres qui sont implantés sur une ligne entre des cultures. Et puis là, c'est autre chose encore. c'est une récolteuse de semences praériales pour ceux qui gèrent des prairies dans des systèmes de maraîchage. Ça peut être intéressant de s'intéresser à ces questions-là. Donc là, pour entrer dans le cœur du sujet, on a parlé des rouleaux. Donc là, c'est le rouleau flexible dont je vous ai parlé. Son nom, c'est Rouloflex. Donc ça, c'est un outil auto-construit, auto-constructible que vous pouvez acquérir vous en tant que maraîcher si vous le souhaitez. On verra les modalités après. Voilà, donc ça, c'est des photos de l'étape de destruction. On a vu les semis. Là, c'est les photos des étapes de destruction des couverts végétaux. Et donc, vous voyez que là, il y a un couvert végétal qui n'est pas forcément très très haut, mais là, en tunnel qui est déjà bien plus développé, ici également, et que l'enjeu, c'est à la fois d'arriver à produire la plus grande biomasse possible tout en réussissant quand même à la contrôler à la fin, c'est-à-dire à la détruire. Là, on a des espèces estivales, certainement un mélange d'espèces tropicales, sorgho et autres. Là, plutôt des classiques en extérieur du seigle-vesse. Mais dans les deux cas, vous voyez que les rouleaux en question permettent, au moins à ce stade, au moment du roulage, de plaquer le couvert végétal au sol. Donc là, c'est d'autres exemples de rouleaux qui ont été faits. Je passe un peu vite. On a souvent des questions. Donc là, c'est un exemple qui a été fait en traction animale. Donc forcément, c'est un peu moins lourd et à ce sujet-là, je le dis parce que c'est vraiment important techniquement pour les rouleaux. Il faut un maximum de poids qui repose sur le minimum de surface. D'où l'importance du placement des lames sur les rouleaux pour qu'il n'y ait pas cet effet de roulis si les lames sont trop serrées. Tout ça, c'est des questions, des préoccupations techniques qu'il faut avoir dans la construction de ces rouleaux. Alors, des fois, le roulage ne suffit pas. Donc, il y a différentes options. Il y a des pratiques qui font plusieurs roulages avec un espace ou une durée entre les interventions qui est variable de quelques jours à une semaine, dix jours, quinze jours. Ça, c'est variable selon les situations et les espèces végétales qu'on emploie. Et puis, il reste, et ça, ça a été évoqué aussi ce matin dans les pratiques qui ont été présentées par les témoins, c'est le bâchage, mais quid de la manipulation des bâches avec des problèmes d'ergonomie, de fatigue, de poids. Donc là, assez récemment, il y a une enrouleuse des rouleuses de bâches qui a été développée et donc qui permet, en fait, sur un axe mobile qu'on peut changer et interchanger pour ensuite passer au rouleau suivant, d'enrouler ou de dérouler la bâche avec des options ici de nettoyage au moment de l'enroulage. Donc, c'est juste des brosses qui viennent râper la bâche et qui permettent d'avoir un produit qui est rangé en état et prêt à être utilisé propre pour la prochaine culture. Avec, pour certains, donc, il y a eu des adaptations de ça pour actionner le mécanisme d'enroulement avec la prise de force du tracteur, avec quelques nécessités techniques pour ne pas que ça aille trop vite, etc. Donc, il faut de la démultiplication et donc, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué et aussi, il y a des questions de sécurité. Il y a aussi eu des adaptations avec un système de pédalier, donc vélo, pour faciliter avec la force des jambes et pas celle des bras l'enroulement de la bâche qui peut être un petit peu délicat à partir du moment où on a des longueurs très importantes. Ce matin, Aurélien qui a témoigné, il a des planches de 150-200 mètres de long donc ça fait du poids de bâche. Donc, maintenant, j'en viens à l'étape un peu délicate qui pose toujours un peu de problème qui est l'implantation des cultures dans les couverts végétaux roulés, écrasés. Donc là, je reviens à cet outil qui est aujourd'hui le plus abouti. Je ne sais plus si on... Voilà, donc je passe tout de suite à ce visuel-là pour montrer... Donc là, on a le dessin de la conception assistée par ordinateur de l'outil complet avec les distributeurs mais le principe général, on le voit plus ici, mieux en tout cas, c'est qu'il y a donc un disque trancheur, une dent avec un réglage de profondeur entre les deux qui permet vraiment de régler ce qu'on veut faire et puis s'ajoute à ces deux éléments qui sont les éléments historiques, un module muni de deux roues qui passent de part et d'autre du rang avec des crans et qui viennent plaquer en fait le couvert végétal au moment où la dent passe. Pourquoi ça ? Déjà, un, pour refermer un petit peu le sillon mais le deuxième élément très important, c'est que, bon là, l'image n'est pas du tout intéressante pour illustrer ce que je veux vous dire, mais c'est quand on a des longues tiges qui sont éventuellement entraînées par les deux premiers éléments, il faut bien avoir en tête que les tiges, elles sont encore tenues au sol par le système racinaire qui n'a pas été détruit et donc le fait de plaquer ces deux roues latérales sur les tiges du couvert végétal évite que les deux éléments qui avancent entraînent une partie du couvert qui est un peu fragilisée et qui pourrait se déraciner au moment du passage. Donc ça, c'est un point très très important et puis une quatrième partie qui est munie d'une petite dent qu'on ne voit pas là mais qui permet de déposer les graines au sol et d'un rouleau rapuillère pour refermer le sillon. Donc en fait, ça c'est le module complet aligné qui permet à la fois de faire la préparation du sol, déposer l'engrais puisque l'engrais peut descendre ici et semer la graine qu'on veut semer ici. Donc ça, c'est des choses qui aujourd'hui ne sont pas encore éprouvées. Il y a eu des tests sur de la carotte, sur des épinards, sur des choses comme ça. Les résultats sont mitigés en fonction des situations. Mais juste pour finir sur la conception de ce genre d'outils, en fait, aujourd'hui, tout est monté sur parallélogramme. Ici, donc un parallélogramme, ça permet de suivre en fonction de la pression le terrain et d'éviter que s'il y a trois éléments collés côte à côte, il y en a un qui creuse plus qu'un autre parce qu'ils sont réglés à la même hauteur et qu'on ne peut pas moduler en fonction des éventuelles aspérités qu'il y a sur la surface du sol. Je reviens à ce que je disais sur les résultats mitigés. En fait, une des grosses problématiques qu'on a pour développer ce genre d'outils, c'est que les conditions sont très variables de leur utilisation et surtout, il y a des éléments très importants qui sont liés à autre chose qu'à l'outil, comme par exemple la qualité du couvert végétal, son homogénéité, le stade de destruction du couvert végétal, les éventuels autres apports de matière organique qu'il a pu y avoir antérieurement, je pense notamment à des étapes de semi-ducouvert végétal. Ça a été dit ce matin, il y en a qui sèment et qui recouvrent avec un mulch de broyat ou autre chose. Ça, c'est des éléments qui peuvent être gênants parce qu'en fait, un outil comme ça, il n'est pas développé pour passer dans un mulch en vrac. Il faut que ça soit un couvert qui est tenu dans le sol. Sinon, ça ne marche pas. On va systématiquement avoir des bourrages. Et après, il y a aussi des questions d'épaisseur. Plus c'est épais, plus c'est compliqué. Et ça, ça a aussi été dit sur d'autres techniques. En termes d'implantation, on est toujours dans des situations un peu délicates dès qu'on a des grosses épaisseurs, en tout cas pour mécaniser. Évidemment, la nature du sol joue aussi. Je passe donc maintenant à une configuration plus mécanisée pour tous ceux qui travaillent sans beaucoup d'outillage. Donc là, on a eu l'occasion de travailler et d'échanger avec différents groupes qui ont conduit à des conceptions d'outils de diverses natures. Le principe étant celui des cannes à semer, cannes à planter. Donc cannes à planter plutôt d'origine forestière et puis les cannes à semer sur des systèmes de culture avec des espacements assez importants entre les semis de graines mais qui peuvent être aussi adaptés à du semis plus rapproché. Donc là, on a en haut un modèle qui n'est plus trop à la mode. En tout cas, il n'est pas trop demandé qui permet à la fois de distribuer des graines et des engrais et des mottes avec la goulotte centrale. Et puis ici, un modèle un peu plus simple où on a seulement un distributeur de graines qui est activé par une manette et l'ouverture du soc parce qu'en fait, là, on ne le voit pas très bien mais on le voit mieux ici. En fait, c'est des outils qui sont toujours munis d'un soc qui s'ouvre. Donc, il s'enfonce en pointe dans le sol et il est actionné ensuite par divers mécanismes pour s'ouvrir et donc soit libérer la place pour une graine ou un plan. Là, on le voit avec une pose du pied donc différentes facilités ergonomiques pour que ça évite à l'opérateur de se baisser en permanence. pour manipuler des éléments qui sont près du sol. Autre outil un peu plus récent même si dans la conception c'est vraiment ultra simple et certainement que ça a déjà été éprouvé peut-être depuis de longues années, c'est un système d'ouverture de trous pour les poireaux. Donc, en gros, les poinçonneuses à poireaux qu'on connaît mécanisées, c'est le même principe mais à la main. c'est une fourche à baisser grosso modo, une grelinette mais dont les dents sont différentes. Ce n'est pas des tubes, ce sont des fers ronds mais qui sont plus larges et qui permettent d'ouvrir un trou qui permettra le dépôt d'un plan de poireaux. Donc, actionner à la main avec un petit système pour retenir le pied et faciliter la levée et la repose de l'outil. Vous voyez, un outil comme ça, c'est vraiment modulable pour être en différentes largeurs, différents écartements. C'est le genre d'outil qui peut répondre à des besoins lorsqu'on a notamment des gros mulch et que la plantation à quatre pattes à la main avec un plantoir est relativement inconfortable. Bon, là, je vais passer vite parce que c'est... Voilà, on est plus... Là, vous voyez, en fait, pardon, on est sur des outils déjà plus larges donc ça, c'est un outil de sursemis de prairie mais qu'on peut tout à fait imaginer utiliser pour du semis direct dans une configuration de maraîchage. Donc, c'est un disque, une dent, c'est toujours ça, un disque qui tranche, une dent qui passe derrière avec, vous voyez, le résultat d'un test sur une prairie en direct où on voit bien les raies des sillons et les graines sont déposées dans ces sillons. Planteuse d'arbres, etc. Je passe un peu vite parce que ça, ça nous préoccupe moins. Et on en vient désormais à tout ce qui est dépôt de matière organique au champ sur les zones cultivées avec la problématique que quand c'est uniquement manuel, on a le chargement, le déchargement, le ratissage pour étaler et que ça peut vite freiner cette mécanique d'ensemble d'apport de matière organique en grosse quantité. Donc là, ce qui a été développé, c'est en réponse à cette problématique mais pour une version mécanisée, c'est un outil qui charge et décharge. Je ne sais pas si... Voilà. Donc là, on a des photos qui montrent le mécanisme à gauche. Donc là, l'outil est plein mais en fait, la benne se bascule, elle vient prendre dans un tas, elle se remonte et ensuite, l'outil part au champ et avec un système de tablier vient déposer par l'arrière le compost ou le fumier mais ça marche quand même beaucoup mieux avec du compost qu'avec du fumier grossier non composté, non décomposé sur les planches avec évidemment des vitesses d'avancement à calibrer en fonction de l'épaisseur ou de la quantité de compost qu'on veut apporter. Mais là, l'avantage, c'est que l'opérateur qui est sur le tracteur il n'a pas besoin de descendre de son engin et il peut faire son travail d'aller-venu sans trop de soucis ergonomiques et de sécurité. On a un pendant là sur la viticulture qui pourrait très bien être imaginé enfin je pense par exemple à des systèmes où on a par exemple des cultures hautes, des framboisiers ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est un enjambeur qui vient au-dessus des rangs de vignes et qui dépose dans les interlignes le compost. Alors nous, en fait, là je vous ai présenté pas mal d'outils qui ont été construits avec l'atelier paysan mais la logique initiale c'est déjà d'identifier des trouvailles des innovations intéressantes qui ont été faites par les paysans eux-mêmes et quand elles sont jugées particulièrement riches et appropriées à la diffusion c'est-à-dire qu'elles pourraient profiter à d'autres c'est un de nos soucis aussi de mettre en commun de diffuser ces trouvailles-là. Donc là, on a mis quelques exemples sur d'autres choses qui existent François Mulet bien connu dans le réseau MSV qui n'est pas là lui, il a développé aussi des outils lorsqu'il travaille sur sa première ferme donc là, des outils pour déposer de la paille sur les planches de culture donc là, c'est du détournement parce que ça c'est une dérouleuse de bottes de paille c'est du détournement d'outils. À côté, j'ai mis des images d'un collègue allemand Johannes Storch qui lui travaille beaucoup avec des mulch d'engrais verts de prairies fraîches donc il les récolte vous voyez, ça c'est des systèmes qui sont très utilisés en élevage lorsqu'on nourrit des animaux en bâtiment c'est très développé en Allemagne je pense à la Bavière notamment mais ailleurs aussi et donc ça c'est des outils qui traînent un peu partout qui sont assez faciles à acquérir je ne parle pas de l'épandeur mais au moins de la récolteuse la Taharup qui permet de récolter et donc avec une benne épandeuse de distribuer derrière le mulch qu'on voit ici donc là lui il travaille sur des planches qui sont travaillées où il y a du travail du sol mais il a aussi des cultures qu'il fait sur des couverts végétaux écrasés et donc là il a développé une autre machine qui est assez sophistiquée qui dispose d'un moteur hydraulique et qui en fait vient découper le mulch avec une lame qu'on pourrait apparenter à une lame de scie circulaire et ensuite ça permet à une planteuse des socs adaptés de passer dans ce mulch découpé sans bourrage et d'avoir en un seul passage puisque là l'outil n'a pas besoin d'avancer vite et d'ailleurs il ne faut pas qu'il avance vite et du coup ça convient bien au rythme d'avancement d'une planteuse donc ils font toute l'opération en un seul passage c'est à dire qu'ils découpent le mulch et ensuite ils plantent dans la foulée quelques autres exemples notamment de choses qui sont encore en cours de développement je pense à un strip-teal qui est adapté à de la petite mécanisation donc là en l'occurrence un motoculteur ce strip-teal c'est le même principe toujours pareil une dent qui vient derrière un disque trancheur et éventuellement d'autres éléments qui viennent semer ou implanter la culture donc ça c'est encore en cours de développement on voit un peu mieux l'image avec une prise de côté des choses sur motoculture en fait c'est des demandes qu'on commence à avoir parce que ces dernières années il y a eu pas mal d'installations en petite mécanisation sur des surfaces raisonnables et donc ça pose la question de toute l'adaptation de l'outillage qui va derrière un motoculteur généralement chez les concessionnaires c'est assez limité sauf des marques vraiment très spécialisées qui ont un peu plus de recul sur la diversité d'usage de leurs motoculteurs je pense notamment à des motoculteurs et la motoculture qui est utilisée en montagne dans les alpages où il y a des systèmes de fauches de récupération de la matière végétale qui peuvent être vraiment très intéressants et là il n'y a pour moi pas forcément grand chose à réinventer il faut juste aller voir les fabricants et voir dans quelle mesure ça peut être transposé il y a des systèmes qui fauchent et qui déportent sur le côté donc ça ça peut être super intéressant dans des systèmes où on a des planches intercalées de couvert végétal culture couvert végétal culture pour dédier alors non pas sur des grandes surfaces une prairie qui va servir à couvrir une zone de culture mais où en fait l'ensemble fonctionne d'un seul tenant avec des planches intercalées je vous raconte je vous raconte ça théoriquement je sais pas j'espère que vous suivez voilà donc juste en conclusion et ça s'est traduit un petit peu par les visuels qu'on a voulu montrer aujourd'hui d'où on considère pas que les réponses pour le maraîchage sur sol vivant vont venir que des maraîchers et au contraire et à l'inverse aussi tout ce qui se fait dans la dynamique maraîchage sur sol vivant peut profiter à d'autres à d'autres filières donc on est vraiment attentif à ça et la chance qu'on a c'est qu'on est impliqué sur des projets de nombreuses filières et on a déjà eu énormément de ponts entre par exemple la viticulture et le maraîchage sur les outils et ça va continuer donc c'est un petit message aussi pour vous c'est que en fait si la mécanisation vous préoccupe intéressez-vous à ce qui se passe dans d'autres filières et pas exclusivement dans le domaine du maraîchage et puis l'autre chose et j'en ai un petit peu parlé c'est que l'innovation en fait elle va pas venir d'en haut et souvent en fait elle est déjà plus rapide chez les paysans nous on est une structure d'accompagnement donc c'est vrai quand il y a des besoins très particuliers on va accompagner des projets et mettre nos compétences d'ingénierie pour essayer de trouver la réponse la plus adaptée à un besoin donné mais il y a peut-être déjà des gens qui ont innové qui ont trouvé la solution et il suffirait simplement qu'elle soit connue et partagée et notre travail en fait c'est ça au départ et donc si vous allez sur notre site internet il y a un espace qui n'est pas très bien visible qui s'appelle le forum et sur ce forum je vous invite à y aller si vous n'y êtes jamais allé il y a énormément de partages alors un petit peu moins ces derniers temps mais dans les premières années de l'atelier paysan dans les années 2010 et après quand la dynamique s'est structurée en coopérative en 2014 il y a eu énormément de contributions donc il y a déjà plein d'exemples plein de retours d'usages d'outils aussi qui peuvent servir à ceux qui veulent avancer dans cette problématique de l'outillage adapté au MSV on a pas mal de ressources qu'on peut trouver aussi sur notre site internet et il y a notamment donc là c'est pas très visible pour vous mais en fait toute une série de catalogues thématiques j'en ai ici sur le maraîchage il me semble la petite mécanisation ou mécanisation alternative donc je les mettrai à disposition pas à vous uniquement parce qu'il y a l'autre groupe de l'atelier après mais en fin de journée peut-être vers soit dans le hall ou je vais voir mais je les mettrai à disposition de tout le monde et je mettrai aussi les catalogues de formation si ça vous intéresse de regarder en tout cas on a énormément de ressources tout ça c'est téléchargeable en ligne tous les plans d'outils sont aussi ceux qui sont éprouvés et utilisables sont disponibles en ligne gratuitement sur notre site internet bon si vous voulez faire des dons vous pouvez aussi mais à la base c'est gratuit et l'idée étant le partage donc il y a une protection avec une licence libre donc on peut faire ce qu'on veut avec mais sauf vendre les plans mais on peut faire ce qu'on veut on peut les réutiliser les adapter et il faut simplement toujours mentionner la paternité c'est à dire l'atelier paysan à l'origine des plans donc les formations on pourra peut-être en reparler si vous voulez mais on a un programme de formation à l'autoconstruction d'outils donc à la base c'est des formations plutôt initiation au travail du métal ou perfectionnement au travail du métal mais notre champ d'activité va aussi sur le bâti agricole donc des hangars des poulaillers mobiles des cabanes d'élevage des choses comme ça ce matin j'ai posé une question sur les serres mobiles en fait un système de déplacement des serres mobiles a été développé donc il peut s'adapter sur différentes configurations de serres donc voilà c'est des choses sur lesquelles on travaille l'électronique libre la petite mécanisation alternative donc plutôt électrique avec des moteurs électriques et des batteries voilà c'est des sujets un petit peu nouveaux par rapport à l'origine du travail de l'atelier paysan mais qui peuvent peut-être aussi aider dans la réflexion sur vos configurations de fermes voilà j'ai fini avec cette introduction et maintenant on va pouvoir travailler ensemble donc si vous voulez bien je vous invite à descendre vers le bas pour qu'on puisse déjà partager des réactions peut-être et puis essayer de tisser l'avenir de la machine MSV merci merci Merci. Merci. Vous pouvez venir aussi vous asseoir sur l'estrale, qu'on fasse un petit îlot, cercle. J'ai oublié de vous dire, mais pour l'instant, la machine MSV de demain n'existe pas. Donc la conférence pourrait s'arrêter là, et elle ne s'arrête pas là parce que vous êtes là pour l'imaginer. Là, il y a plein de places au premier rang, je joue un peu mon prof, là c'est nul, mais les places au premier rang, un point en plus pour tout le monde. Il n'y en a pas qui veulent venir s'asseoir là ? Parce qu'en fait, moi je ne vais pas faire du face à face là, l'idée c'est d'être un peu plus interactif. Audrey a des micros, on va pouvoir les faire circuler. Bien sûr, vas-y, vas-y. Alors, en fait, moi ce que je n'ai pas dit et qui va peut-être permettre d'introduire les choses, au-delà d'appeler vos réactions, c'est que là, il n'y a rien d'exhaustif dans ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres choses qui existent et dont je n'ai pas parlé. Il y a même du matériel qu'utilisent les témoins de ce matin, que je n'ai pas évoqué. Voilà, chaque situation de ferme est organisée différemment et donc amenée à des combinaisons d'outils dans le temps, dans l'espace qui sont différentes. Il n'y a pas de solution toute faite. Et donc, moi, l'idée, c'était là, à travers cette présentation, juste d'amorcer les choses. Donc déjà, est-ce qu'il y a des gens qui veulent évoquer un outil super qu'ils utilisent et dont ils voudraient partager l'existence ? La faux. La faux. Alors, oui. Tout le monde voit ce que c'est une faux ? Ok. Oui, effectivement, ça existe. Et c'est assez simple. Merci, merci. Mais il me semble que Cécile, qui était là ce matin, détruit ses couverts végétaux manuellement. Donc la faux est tout adapté, je pense. D'autres choses ? Après, on peut passer aussi aux remarques plus générales, si vous en avez, ou aux questions. Il était question du strip-tick tout à l'heure. Je sais que j'ai adapté un rotavator qui n'était pas très large. Du coup, j'ai enlevé beaucoup de dents dessus, de lames. Et j'ai gardé les lames principales là où je voulais juste travailler le sol. Et devant ces lames, alors j'adapte en deux rangs ou en un rang, on en parlera demain sûrement. Mais j'ai une dent qui vient soulever la terre, en fait. Les lames qui sont derrière viennent ameublir la terre. Et puis après, j'ai juste une roue de rappuie derrière. Et en fait, c'est quelque chose qui me permet juste de travailler sur une ligne pour des courges, des choses comme ça. Ou deux rangs pour des choux. D'autres... Voilà, tout ce qu'on peut planter en deux rangs. Ok, super. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un rotavator ? Une fraise. C'est bon, une fraise, c'est autre chose. En fait, je pose cette question parce qu'il y a pas mal de porteurs de projets qui sont là aujourd'hui. En tout cas, ce week-end. Peut-être aussi dans cet atelier, du coup. Et donc, c'est un outil rotatif avec des dents. C'est un peu la moto bineuse version XL derrière un tracteur. Donc, il vient malaxer le sol. Et donc, c'est une série de dents, de couteaux. Et donc, toi, tu en enlèves une partie pour ne garder que celle qui travaille sur les lignes où tu vas implanter. Ça prend un peu les problèmes tout à l'heure d'encombrement devant le rang. Le fait d'avoir un outil rotatif derrière qui tire toujours la matière. Oui. Et c'est en fait, j'ai refait un cadre autour du rota. Ok, parce que sinon, on t'obtiens des bourrages. C'est ça ? Avec d'autres outils comme ça, enfin, de trois outils parallèles de ça. Mais oui, c'est pour éviter ces bourrages-là. Oui, ok. Et ça, c'est quelque chose que tu fais sur des couverts végétaux couchés ou sur des mulch rapportés ? Couverts végétaux couchés, oui. Oui, ok. Super. Merci pour le témoignage. Tu as un problème de lever, du coup, là où c'est passé au rota ? De lever de ? De l'adventiste ? Généralement, après, il y a un paillage, une toile tissée ou quelque chose comme ça. En fait, ça me sert juste à réchauffer le sol, à minéraliser et puis... Je passe la main. D'autres témoignages, réactions ? Du coup, nous, on est assez peu mécanisé à la ferme, mais une fois par an, finalement, on emprunte le tracteur du voisin et la pailleuse d'un autre voisin. Et on paille 3000 m², comme ça, c'est une journée où ça tourne en continu. Et voilà, ça fait une belle surface. Alors, derrière, c'est les paillots qui propulsent la paille, là, donc ça la décompacte et ça la met sur place. Et ça la broie en même temps ? Ça la broie légèrement, oui. Et ça nous fait gagner énormément de temps par rapport à un paillage où il faudra décompacter la fourche ou la main. Et ça fait quand même une belle surface, même s'il faut repasser derrière après avec des fourches pour égaliser, homogénéiser un peu le truc, quoi. Mais on paille pratiquement toute notre surface dont on a besoin, enfin une grosse majorité, en une seule journée, quoi. Mécaniquement, il faut après peut-être une semaine derrière où on revient petit à petit réégaliser, quoi. OK. Et du coup, là, dans cette configuration, donc ça, c'est l'apport de matière organique. Est-ce que vous avez une satisfaction au moment de l'implantation des cultures ? C'est suffisamment structuré au niveau du sol pour ne pas avoir à réameublir la ligne ou les trous de plantation ? Alors, ça, on le fait. En gros, on commence par pailler une surface qui servira pour les poireaux. Donc, on a une poinçonneuse à poireaux derrière qui va faire les trous. Donc, on viendra un mois, deux mois plus tard mettre les poireaux. Et pendant qu'on paille cette zone-là, on pose les patates sur le sol, sur d'autres parcelles. Et ensuite, une fois que c'est fait, la pailleuse, elle enchaîne et elle couvre les patates. Donc, par rapport à ta question, je ne sais pas si on a vraiment la situation où on vient planter derrière. OK. Mais si on fait une plantation dans de la paille, de toute façon, il faut écarter la paille avec un petit outil et venir faire un petit trou. Et c'est très long. Nous, on rêve de l'outil qui permettrait, comme l'allemand, là, où on vient juste poser la motte. Si tu as 50 000 euros, c'est bon. Je n'ai pas ça, mais on a du temps. En fait, on a régulièrement les demandes parce que c'est un outil qui commence à être un peu connu. Malheureusement, il est cher. Et bon, ce n'est pas que c'est infaisable en autoconstruction, mais tout ce qui est motorisé, en fait, pour l'instant, on a vraiment évité d'y aller parce qu'il y a vraiment des préoccupations de sécurité qui ne sont plus du tout les mêmes par rapport à des outils qui sont simplement traînés. Et voilà. Donc, c'est la principale raison. Et puis, c'est tout de suite aussi beaucoup plus sophistiqué, plus cher. Donc, généralement, dans l'esprit des gens, l'autoconstruction, c'est quelque chose qui doit aussi permettre d'avoir un outil accessible au niveau du prix, ce qui est le cas. Mais dès qu'on rajoute des moteurs ou des choses comme ça, on sort de ce champ initial de budget modeste. Mais par rapport à mon témoignage sur la payeuse, c'est que du coup, nous, on n'a rien investi. On emprunte, on refile des coûts de main derrière, on paye. Nous sommes dérisoires. Ça nous prend une journée dans l'année et on pourrait imaginer une sorte de kuma de maraîcher qui acquiert cet outil incroyable. Oui, il en existe plein des kumas de maraîcher. Jean-Marie qui était là ce matin, je ne sais pas s'il est là cet après-midi, mais il a évoqué son appartenance à une kuma où il partage du matériel. Ok, super, merci. D'autres réactions, témoignages ? Il y a un deuxième micro ? Vas-y, je t'écoute, je monte juste le micro là-haut. Il y a une dizaine d'années, j'entendais parler de l'agro-zouk. Est-ce que vous avez des retours ? Parce que j'ai regardé récemment et j'ai vu qu'il n'y avait plus vraiment de poste actuel à ce sujet. Alors est-ce qu'il est parti aux oubliettes ? Est-ce que quelqu'un a une expérience avec l'agro-zouk ? Non, l'agro-zouk, il n'est pas aux oubliettes, il est toujours accessible, constructible en formation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tracteur à pédale, ou à assistance électrique maintenant, qui permet de porter différents types d'outils, mais notamment de désherbage, binage, etc. Non, non, il existe toujours. Forcément, en fait, je ne l'ai pas dit, mais tous les outils sont vivants. C'est-à-dire que, voilà, on a certains outils qui sont déjà très aboutis, qui ont été éprouvés. Ça fait 15-20 ans que les prémices ont eu lieu. Donc maintenant, avec le cumul des retours d'usage, il n'y a plus tellement d'évolution majeure à y apporter. On va dire que c'est plus de l'ordre du détail, d'ergonomie, de petits détails, de largeur, de choses comme ça. Mais il y a d'autres outils qui évoluent, qui ont un recul de 4-5 ans, éventuellement un peu plus, pour lesquels il n'y a pas eu énormément d'exemplaires et qui continuent à évoluer. Je pense même à des outils de traction animale. Et donc, par rapport à la version que tu avais vue de la grosse ouvre, je ne saurais pas dire, là, aujourd'hui, ce qui a évolué. Mais oui, potentiellement, il a bien évolué. Et en fait, souvent, sur ce type d'outils, ce qui évolue, c'est tout ce qui est ergonomie, notamment de la permutation des éléments de travail. Ça, c'est un point important. C'est bien d'avoir le système de portage. Mais après, c'est essentiel que la permutation des éléments qu'on utilise dessus soit facile. D'où aussi le fait que, dans tous les outils attelés derrière les tracteurs qu'on fait, ils s'attellent avec un triangle d'attelage pour faciliter l'ergonomie. Ça, c'est un des fondateurs de l'atelier paysan, avait calculé que lui, sur sa ferme de, il me semble, 4 hectares en maraîchage diversifié, il gagnait une semaine de travail par an. Donc, il disait le triangle d'attelage, c'est mes vacances en Bretagne. En fait, à attelés d'ételés en permanence, dans des schémas plutôt classiques de maraîchage biologique, c'est-à-dire où on utilise pas mal d'outils de travail du sol, de binage, de désherbage, etc. On est forcément en pleine saison, en permanence, à attelés d'ételés des outils. Oui, alors moi, je suis complètement extérieur à tout ça, donc j'ai une question assez naïve. Donc, pour le sujet de la machine de demain, en fait, je me demande comment est-ce que vous prenez en compte les contraintes du monde de demain. Donc, une contrainte toute simple, c'est peut-être celle du pétrole. Donc, tu as brièvement évoqué la traction animale. Je ne sais pas si vous réfléchissez à comment... Pour demain, il va peut-être falloir concevoir des outils qui peuvent s'utiliser sans pétrole. Ou peut-être, en fait, ce n'est pas un problème, je ne sais pas. Et deuxièmement, les outils, ça conditionne aussi la structure sociale qu'on veut avoir pour produire de la nourriture. Et donc, une conséquence, c'est à quel niveau on va mécaniser, en fait. Parce que si on mécanise comme l'agriculture conventionnelle, on va se retrouver avec le même modèle. Que l'agriculture conventionnelle, on aura un agriculteur pour des milliards d'hectares. Il fera peut-être du sol vivant, mais... Je ne sais pas comment vous voyez la limite aussi de la mécanisation vis-à-vis de la structure sociale que vous voulez encourager. Oui, alors je vais te faire deux réponses. On sort un petit peu du champ thématique de l'atelier, mais c'est intéressant quand même d'évoquer cet élargissement à l'impact sociétal, etc. Donc nous, par rapport à la préoccupation sur la consommation de carburant et les ressources en pétrole qui vont s'épuiser à un moment ou à un autre, en fait, notre travail, nous, part du besoin des paysans. Donc si aujourd'hui, les paysans décident que demain, ils vont se passer de pétrole, et que la commande sur les contraintes et les cahiers des charges imposés aux outils, c'est ça, il n'y a pas de problème. Évidemment que nous, on y est sensible. Ça fait partie de l'essence même de l'atelier paysan d'être ancré dans l'agroécologie. On n'ira jamais faire des outils qui permettent de mieux utiliser des pesticides, par exemple. C'est pas possible. Donc ça, c'était la première réponse par rapport au pétrole. Donc vraiment, nous, on part de la demande des usagers, des paysans, et ça ne devrait pas être autrement. Et ça fait une première partie de la réponse à la deuxième question. C'est-à-dire que pour nous, en fait, l'outil, en tant que tel, c'est pas une fin en soi. L'outil doit répondre à un besoin. Donc la surmécanisation, dans cette logique-là, elle ne peut pas apparaître. Et évidemment qu'on s'oppose, ou on va à contrepoint de la mécanisation à outrance. C'est d'ailleurs, plus sur un plan politique, le positionnement de l'atelier paysan, qui a, pour certains le connaissent peut-être, édité un livre qui s'appelle Reprendre la terre aux machines, et dans lequel on fixe l'objectif pieux, parce que seul, on ne peut pas y arriver, mais collectif, d'installer un million de paysans en France d'ici 2030. Alors, tout seul, on ne peut pas y arriver, mais l'enjeu, il est là, et c'est en réponse aussi aux préoccupations du système alimentaire qu'on a aujourd'hui, qui est délocalisé, décentralisé, internationalisé, et donc qui met aussi une partie de la paysannerie dans une situation de détresse qui est totalement hallucinante par rapport aux enjeux alimentaires d'une société. Mais voilà, je ferme la parenthèse politique. Est-ce que ça répond à ta question ? Un petit peu, j'aurais une petite objection qui est que, par exemple, le pétrole, il faut peut-être s'y préparer un peu en avance. Si les paysans se rendent compte qu'il n'y a plus de pétrole et qu'ils demandent, bon, maintenant, il faut construire des outils, c'est peut-être bien si on y a réfléchi un peu en amont. Mais bon. Ben oui, mais on le fera ensemble. Oui. Oui, oui, bien sûr, mais enfin, je suis d'accord, mais oui, bon. Pour pas qu'il y ait de mésentente sur ma réponse, c'est que dans l'état d'esprit, c'est pas nous qui allons impulser le travail sur tel ou tel outil, même si on peut choisir de prioriser nos moyens sur tel ou tel sujet. Voilà, c'est... Donc, effectivement, je ne réponds pas vraiment à ta question, mais je dis plutôt dans quelle configuration, dans quel modèle on travaille. Oui, non, mais ça répond à ma question. Merci. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait tout entendu. J'ai oublié la captation, pardon. Oui, ce que je voulais dire, c'était que... Du coup, je répète, pardon. Travailler sur des outils pour le maraîchage sur sol vivant et toutes les autres techniques culturelles simplifiées ou autres, c'est se préparer à la réaffection du pétrole parce que c'est beaucoup moins énergivore. Pour rester un petit peu dans ce sujet et avancer dans notre échange, aujourd'hui, nous, on sait qu'il y a eu quand même pas mal d'installations en maraîchage ces derniers temps sur des fermes de petite taille, soit sans mécanisation, soit avec la petite mécanisation du type motoculteur ou traction animale, parce qu'il y en a aussi, mais dans une moindre mesure. Est-ce que sur ces configurations-là, peu mécanisées, voire pas mécanisées, est-ce qu'il y a des attentes, des besoins particuliers ? Peut-être certains, on ne les connaît pas aujourd'hui. Donc est-ce que certains qui sont dans ces configurations ou envisagent de développer un projet dans ces configurations veulent apporter leur pierre à l'édifice, là, d'aujourd'hui ? Du coup, moi, je suis en formation BPREA, en alternance, et donc c'était le mois dernier. On avait visité une ferme aux alentours de Rennes, et ils avaient... Donc quand on est peu mécanisé, surtout en maraîchage sur sol vivant où on travaille peu le sol, un des gros endroits où on va avoir à être mécanisé, entre guillemets, ça va être tout ce qui est déplacement de charges, je ne sais pas, par exemple, les récoltes de courge, etc. Et donc ils avaient, je pense qu'ils étaient construits par l'atelier paysan, un énorme chariot sur roue qui avait l'air d'être bien pratique. Voilà. Merci pour le témoignage. Donc c'est vrai que ça, bon, je n'ai pas trop parlé de tous les outils d'aide à l'ergonomie qui sortent du champ particulier du maraîchage sur sol vivant, parce que ça, on le retrouve dans n'importe quelle configuration de maraîchage à petite échelle. Mais oui, on a toute une gamme, effectivement, d'outils, de facilitateurs, de déplacement des charges, un peu à l'image de ce qu'on a vu pour l'enroulement des bâches, etc. Donc on a le droit au... Ouais, enfin, j'explique mon contexte. Moi, j'arrache 500 poireaux toutes les semaines, et puis des fois, ça me gave un peu le dos. Et du coup, je... En arrachant, j'ai toujours le temps de réfléchir à des trucs. Et j'essaye de bricoler ou de trouver des idées pour justement faciliter la phase d'arrachage. Pas la phase d'épluchage et tout ça, mais la phase d'arrachage. Et j'ai quelques idées, mais j'en reviens qu'on y bosse ensemble. Et peut-être partir... Enfin, moi, je me laisse encore la souplesse d'être sur une légère mécanisation, genre motoculteur, ou traîner derrière le tracteur. Avec d'autres contraintes que j'ai. Comme j'ai semé un couvert en même temps entre mes poireaux, je veux garder mon trèfle incarnaque au milieu, donc le minimum de perturbation du sol et rachage... Est-ce que la solution, vu que vous parliez de prix, quand l'un des participants ne marche pas, l'un des participants disait qu'il demandait un truc qui valait 50 000 euros ? Est-ce que la solution, ça ne serait pas, au lieu de se pencher sur des trucs aussi faramineux financièrement parlant, de juste embaucher, alors, pour arracher ces poireaux à plusieurs ? On délègue le mal. Si je dis ça, je fais le boulot toutes les semaines, ce n'est pas le problème de le faire faire à d'autres. Enfin, la pénibilité... Je veux dire, il y a une certaine pénibilité au travail. Si des fois, on peut trouver des outils... L'outil, par principe, c'est de faciliter le prolongement de ta main. Et si tu veux être agriculteur durable, il faut aussi... Les années passent, on vieillit. Je veux dire, ce que je faisais à 20 ans, je ne le fais plus aujourd'hui. Des fois, avoir un outil, c'est bien pratique, ça peut gagner du temps, de la pénibilité, même pour le même temps passé. Moi, j'apprécie de bricoler... Enfin, j'essaie de bricoler plein de petits outils. Voilà, c'est de la pénibilité en moi. Si on peut faire le même boulot sans... En ayant moins de mal, ça va. Juste un petit commentaire, pas par rapport à votre échange entre tous les deux, mais par rapport à la récolteuse... Enfin, un outil de facilitation de la récolte des poireaux manuel, parce que c'est ça que tu fais, récolte manuelle. Bon, ce n'est pas forcément une réponse aujourd'hui, mais il y a une idée qui peut être réexploitée. C'est qu'on a développé une souleveuse de plants en pépinière, là, récemment. Enfin, développé, on a reproduit quelque chose qui a été développé par un pépiniériste. Et donc, c'est un système traîné avec une lame derrière un tracteur, avec un treuil. Et du coup, ça, ça peut être au moins l'étape de déchaussement des poireaux, qui est probablement la plus contraignante, parce qu'il faut tirer, surtout quand le sol est un peu froid, et qu'il est un peu lourd. Et oui, je vois très bien de ce qu'il s'agit. Donc oui, effectivement, à la longue, c'est fatigant. Donc voilà, ça peut peut-être être une idée à réexploiter, à creuser, à adapter. Je peux prendre le relis. Juste, moi, j'ai une problématique. Moi, je suis en train de m'installer pour produire au printemps. Et la question que je me pose, c'est que je suis très intéressé par apprendre à construire les outils, à faire évoluer les outils. Mais en phase d'installation, on a beaucoup de choses à faire. On est très pris. Quelle est la balance entre acheter des outils tout faits et prendre le temps de les faire ? Comment on peut gérer cette gestion entre l'urgence d'être opérationnel vite et acquérir les compétences et petit à petit construire les outils ? J'ai envie de répondre que pour tous ceux qui sont dans une phase de maturation, démarrage d'un projet, en fait, le plus simple, c'est de venir dans une formation et de repartir avec son outil construit. Un outil. C'est une première étape. Parce que si vous allez en formation juste pour apprendre les métaux, sans repartir avec un outil, et qu'ensuite vous projetez dans l'idée que vous allez trouver le temps pour le faire, ça ne marchera pas. C'est une réponse un peu cadrée et directive. Mais pour moi, dans cette situation que tu décris, je pense que c'est le plus serein, le plus sain de faire comme ça. Il faut choisir le bon outil, l'outil clé pour démarrer. Par contre, il faut savoir quel outil on veut faire. Et ce qui est souvent pas simple quand on démarre. Moi, je voulais juste rebondir par rapport à l'arrachage des poireaux. Bon, non, on les arrache à la bêche, je crois, un peu comme tout le monde. Mais si on a une grosse quantité, on passe une vibreuse endive dessous juste pour les déchausser. Comme tu disais, c'est une machine qui vibre la terre. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ça fait une planche de large, ça fait 1m20 environ. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ok. On utilise ça pour arracher le topinombour principalement. Mais des fois, c'est vrai que le poireau, comme tu dis, quand la terre est un peu lourde, voire un petit peu gelé, ça donnera un bon coup de main. Voilà. Alors. Oui. Donc moi, je suis installé en maraîchage et c'est vrai que c'est la problématique des voiles et des filets. Il faut souvent qu'on enlève, qu'on mette, qu'ils tiennent bien, qu'ils soient bien fixés. C'est comme assez pénible à mettre aussi, je trouve, les arceaux en terre. Et il y a des machines qui le font toute seule, mais qui les... C'est peut-être un peu lourd pour nous. Et la gestion facilité aussi l'ouverture-fermeture des filets, que ce soit les P-17 ou les voiles enfin plastiques, je ne sais pas leur nom après. Voilà, la mise en place et faciliter l'ouverture-fermeture. Après, on peut généraliser tout ce qu'on pose sur les arceaux. Ok, bon, je n'ai pas de réponse là comme ça, mais c'est noté. Alors, il y avait une question en bas, là ? Non ? Tu voulais poser une question ? Ah non ? Ok. C'était juste pour faire circuler le micro, c'est ça ? Moi, j'ai déjà un micro, si c'est possible. Ok, allez. Ce matin, on parlait un peu des problématiques liées à l'eau et du coup, je me demandais s'il y avait des astuces de l'atelier paysan par rapport à l'irrigation ou la gestion de l'eau. sur l'irrigation, à proprement parler, pas à ma connaissance. En tout cas, il n'y a pas eu de travaux là-dessus, mais ça peut être une réflexion. Enfin, ce qu'il y a, mais en fait, c'est plus dans l'ergonomie, c'est tout ce qui est système de récupération, notamment des tuyaux de goutte à goutte dans les champs, en roulement, etc. mais on n'est pas sur la problématique intrinsèque de l'économie d'eau. C'est pour répondre à ta question. Il y a un monsieur qui s'appelle Victor Chauberger qui a eu une bonne introduction pour l'eau, je trouve. Chauberger. Ah, il n'est plus. Mais il a écrit un livre, effectivement, sur ses proches. Il y a un ouvrage connu de lui. Si on cherche sur Internet, on le trouve facilement. Sur les questions d'eau et de circulation d'eau. Il y avait une question là-haut. Vas-y, vas-y. Nous, ce serait plutôt sur la question du déplacement. Vous nous avez montré le... Je ne sais pas comment vous l'avez appelé, qui transporte le compost, qui va le chercher, qui le prend et qui le distribue. Nous, on a un tracteur qui doit arriver sur la ferme et on pense utiliser une décilleuse pour faire ce genre de travail. Mais on aimerait bien réfléchir à une façon de distribuer le compost sur des planches à la main, sachant que là, on charge les brouettes et on a des planches de 20 mètres, donc ça va encore. Mais voilà, est-ce qu'il y a des systèmes qui existent où on peut le faire à la main en remplissant une brouette, mais pas trois fois, une seule fois et puis qui répandrait sur toute la planche ? Donc, qui ferait un peu le même travail que ce qu'on a vu, mais sans tracteur. Oui, c'est ça. Non, ça n'existe pas pour l'instant. En tout cas, pas notre connaissance, pas dans... Mais c'est une demande, effectivement, qu'on a. Et là, on travaille à partir de là, maintenant, et puis 2024, 2025, 2026, avec un groupe de maraîchers autour de Ronalp, la Drôme, etc., où il y a cette préoccupation, cette demande. Donc, je ne sais pas si on arrivera à y répondre, mais ça fait partie du cortège de demandes qu'ils ont dans ce groupe MSV. du coup, je me permets pour rebondir. Je sais que c'est quelque chose qui se fait déjà chez les éleveurs, mais sur des brettes pour de la distribution d'aliments, avec une poignée et un bec verseur sur le côté. Ça pourrait être une des pistes à développer, mais ça reste des brettes qui sont extrêmement onéreuses pour l'utilisation qu'on en a, en tout cas, nous. Oui, ça, ça existe dans le commerce. Nous, enfin, ma réponse de dire non à ma connaissance, ça n'existe pas en mode autoconstruction et développé pour un usage adapté au maraîchage. La limite, en fait, des distributeurs d'aliments, c'est aussi que les volumes sont limités. Et du coup, ça fait aussi quand même, on reste dans un schéma où il y a énormément d'allées venues. Voilà, donc, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Si je puis me permettre, je pense qu'il faudrait le penser à un outil à partir de traction. à partir de traction animale si on ne veut pas utiliser d'outils mécaniques, de mécanisation. Voilà. Moi, j'ai une question. C'est qu'il y a beaucoup d'outils pour réduire la charge physique. C'était juste pour savoir si vous pensez aussi à des outils pour réduire la charge mentale, pour aider à l'organisation ou des trucs comme ça. un outil qui a été développé avec un groupe de maraîchers et qui est aussi en libre accès mais qui va évoluer, c'est un outil de planification des cultures. Donc ça, c'est un énorme outil de déchargement mental même si au moment où on configure et on paramètre l'outil pour la saison à venir, ça nécessite une bonne concentration et une certaine charge mentale. Mais après, en fait, c'est un moyen dans la saison où on est pris par le temps et où on court partout de se délester de toutes les préoccupations de où je vais mettre telle culture, est-ce que j'ai fait assez de plants, il faut que je recalcule mes plants, est-ce que j'aurai assez de compost ou de terreau pour faire mes semis, etc. Est-ce que j'ai commandé assez de graines ? En fait, cet outil de planification en maraîchage qui s'appelle Crop avec un Q qui est une version définitive qu'on peut télécharger en ligne et utiliser parce qu'elle ne sera plus mise à jour et donc elle ne sera plus débuggée au fur et à mesure des évolutions informatiques va donner lieu à une autre version qui sera en accès libre avec un paiement relativement limité d'après ce qu'on a compris par le concepteur initial, un programmateur qui a fait du maraîchage et qui maintenant se reconcentre plus sur son travail d'informaticien. J'ai oublié le nom de la nouvelle version mais ce sera la suite de Crop. En gros, ça reprendra Crop et ça continuera à le faire évoluer positivement. Non, ce n'est pas mesclin, c'est autre chose. C'est... J'ai le nom quelque part là mais je ne l'ai plus en tête. Et oui, il me semble qu'il y aura un service payant par abonnement ou je ne sais pas exactement. Je n'ai pas plus d'infos. Je peux y aller ? Oui, je suis là, devant toi. on discutait l'autre jour jeudi de la pénibilité notamment des bâches, de plier des bâches. En MSV, c'est un truc qu'on fait quand même souvent sans forcément chercher à développer un outil mais je pensais peut-être à faire une sorte d'un trip je crois que vous appelez ça dans la télé-paysant quand vous allez chercher les techniques chez les différents maraîchers pour voir le pliage des bâches parce que quand tu as un truc un cerf-volant qui fait 500 mètres carrés est-ce que tu commences le petit côté le grand côté est-ce que tu fais un pliage en cocotte ou un bateau à la ferme on a testé pas mal de trucs et ça fait quand même la diff après sur le rangement et tout le bazar les grandes bâches on n'a pas prévu de trip donc trip ça veut dire tourner de recensement des innovations paysannes donc en fait on fait un petit voyage où on nous balance des gens qui ont trouvé des trucs intéressants qu'on va voir pour essayer de documenter la chose voir dans quelles conditions elle est utilisée et ensuite pour la diffuser le plus largement possible et la première étape pour ça généralement c'est sur notre forum donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais sur notre forum il y a les retours de toutes les tripes qui ont pu être faites sur différents sujets et là en l'occurrence effectivement la question du pliage et du coup du dépliage des bâches peut-être c'est un sujet qui peut être intéressant surtout que là on a vu une enrouleuse des rouleuses de bâches qui permet d'enrouler sur des rouleaux on va dire de maximum 2 mètres et même un peu moins et il y a des gens qui voudraient enrouler leur bâche sans plier et des fois c'est 6 mètres donc ça veut dire des barres de 6 mètres qu'il faut se trimballer traîner derrière sur une remorque ou autre voilà c'est plus trop les mêmes problématiques mais il y a des gens qui veulent travailler ok pour le trip alors je le note comme une des perspectives peut-être juste une question est-ce que vous organisez des ateliers sur les formations d'autoconstruction des ateliers en non-mixité oui ok on en a fait un il n'y a pas longtemps et oui oui on fait ça et il ne faut pas se dire que les femmes ne sont pas les bienvenues dans les formations bien au contraire on en a toujours eu dans les formations et là parce que ça correspondait à une une dimension qu'on commence à chercher à travailler de réponse particulière au travail des femmes en agriculture on a organisé une formation comme ça ok justement je suis en formation et je voudrais travailler en traction animale j'ai eu l'occasion d'utiliser le néobuchère donc porte-outil en traction animale et donc même s'il y a un système de relevage moi je le trouvais je fais 1m60 le truc est super lourd il est super haut c'est pas du tout adapté donc est-ce qu'il y a aussi des choses que vous arrivez à adapter au profit des utilisateurs utilisatrices ça dans les formations c'est quelque chose qu'on peut traiter on peut pas le traiter quand on vend des kits configurés standardisés même si évidemment un kit quelqu'un qui travaille en 1m60 de planche on va pas lui vendre un truc en 1m20 mais par contre pour tout ce qui est lié à l'ergonomie de l'utilisateur ça c'est des choses qui s'adaptent en formation donc là faut venir avec l'idée de repartir avec l'outil à l'issue de la formation mais faut venir en formation je vais juste compléter ma réponse pour donner un petit peu une dimension élargie sur nos modalités d'intervention dans l'accompagnement de groupe parce qu'il y a les formations où les gens viennent sur un lieu sur une ferme dans nos ateliers sur 3, 5, 8 jours pour participer à une formation d'initiation de perfectionnement au travail du métal et éventuellement repartir à un outil donc on va dire que ça c'est la configuration la plus courante et la plus connue mais on fait aussi des chantiers en résidence sur les fermes je pense à un sujet qui a été assez courant c'est la conversion d'un parc matériel au triangle d'attelage par exemple donc on vient et s'il y a 10 outils sur lesquels il faut poser un triangle femelle qui permettra l'attelage par triangle on fait ça et c'est un sujet de formation mais ça permet d'apprendre le travail des métaux à partir de ce sujet pédagogique et la conversion du parc matériel donc ça permet aussi à la ferme en question en l'espace d'une semaine d'avoir son parc matériel converti et donc ça c'est en réponse aussi à ta question de tout à l'heure c'est comment on fait pour gérer de l'autoconstruction quand on n'a pas le temps c'est une formule et éventuellement même le paysan il n'est pas là mais on fait une formation chez lui et avec son parc matériel et ça permet à d'autres d'apprendre tout en lui apportant un bénéfice sur ses outils je peux essayer d'apporter une réponse pour la question concernant les voiles au boulot où je travaille en saison là on a une enrouleuse à voile qui est à l'arrière du tracteur et qui est alimentée avec un système hydraulique et du coup ça permet d'enrouler les voiles bon ça gère pas l'ouverture à la fermeture mais au moins pour plier et déplier les voiles c'est intéressant et ensuite moi j'avais une question concernant le travail sur couvert donc pour des plantations sur couvert roulé je me demandais si vous aviez à l'atelier paysan réfléchi à un outil qui pourrait venir qui pourrait venir faire un peu une sorte de binage après couvert pour au cas où si on a foiré la destruction du couvert par rouleau faca rattraper si jamais on a déjà implanté la culture il y a une entreprise qui s'appelle Roll&Sem et qui a sorti un outil Orbi ce qui nous paraissait cohérent est-ce que vous connaissez est-ce que vous avez déjà bossé dessus non on n'a pas bossé dessus alors du coup c'est un outil qui existe dans le commerce oui oui qui est adapté à un usage comme tu le décris là mais nous on n'a pas travaillé dessus et la logique quand même je le redis parce que je n'ai pas insisté dessus mais en fait nous la logique c'est pas de reproduire quelque chose qui existe déjà dans le commerce par contre effectivement de s'inspirer et tout le monde le fait de choses qui existent et qui fonctionnent bien mais de les adapter à une autre dimensionnement par exemple à une autre configuration qui n'est pas permise par un outil par exemple trop grand parce qu'il est adapté à des grandes cultures ça oui mais pour l'instant pour répondre concrètement à ta question on n'a pas travaillé sur ça et sur l'enroulement des voiles en fait je vous ai présenté une enrouleuse dérouleuse de bâches mais on peut bien enrouler des voiles dessus aussi et les dérouler donc j'imagine le même principe mais peut-être en vertical pour l'enroulement non c'est aussi à l'horizontale mais après c'est pour des fils assez grands donc c'est pour ça que c'est sur hydraulique mais on peut l'imaginer avec une manivelle oui en fait là c'est le principe qui est intéressant après l'entraînement du mécanisme on peut imaginer plein de choses un outil hydraulique annexe branché sur le tracteur voilà il y a plein de possibilités merci du coup je pense à une question aussi tenant en compte que surtout parmi les jeunes il y a beaucoup des paysans qui ont des problèmes à s'installer sous la forme de propriétés il y a pas mal des gens qui s'installent on cherche quelqu'un qui nous offre un terrain et tout ça serait peut-être intéressant je ne sais pas si vous avez déjà fait des ateliers de construction de bâtiments sous la forme de construction légère notamment des je ne sais pas maintenant c'est un petit peu à la mode la yurte ou truc comme ça je ne sais pas si ça c'est un petit peu c'est comment on dit en français c'est approprié pour le maraîchage ou mais un petit peu pensant à la possibilité voilà de quelqu'un qui qui s'est installé mais pas pour longtemps ou sachant que ce n'est pas pour longtemps et que à futur on envisage de porter avec nous nos propres outils voilà oui de les déplacer dans le domaine du bâti alors déjà ce qui est compliqué c'est que le bâti immobile qui va rester en place en fait c'est difficile de faire des projets standards en fait il y a tout un tas de contraintes notamment réglementaires qui font qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi à un endroit donné donc généralement on a des grosses difficultés à avancer sur de l'auto-construction de bâtis pérennes par contre pour répondre plus précisément à ta question on a un module qui s'appelle le bâti 20 qui est un module de 20 mètres carrés qui a été lui qui est standard pour le coup et qui peut être utilisé pour plein de choses différentes du stockage de matériel des bureaux et donc ça c'est quelque chose qui est vraiment léger bâtis 20 20 mètres carrés donc il faut aller voir sur le site il y a les plans il y a tout si vous savez où acheter du bois voilà vous avez tout ce qu'il faut pour construire votre petit module donc ça c'est pour nous les humains et après en fait dans le bâti pour l'élevage quand il s'agit d'installations non pérennes sur des sites par exemple en poulailler ou en poule pondeuse ou même en volaille de chair ou des petits enfin petits animaux ça dépend mais les cochons des choses comme ça là on a du en fait tout le bâti qu'on a c'est des trucs léger quoi qui se déplacent sur remorque et ou avec un télescopique voilà donc ça c'est on est dans cette modularité sur le bâti dans nos travaux est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres apports moi ce serait pour les des serres mobiles les abris mobiles j'en ai vu une les jardins en chantant à Erelissa une précole marche je sais pas si tu connais c'est vous qui l'aviez construite non ok parce que c'était avec des rails de sécurité des rails de sécurité de routière quoi autoroutière voilà oui là là dessus il y a plein de mécanismes qui existent qui ont été développés souvent un peu délicats parce qu'il faut un minimum d'infrastructures pour faire circuler sur des rails ou d'autres systèmes les tunnels mobiles donc le site que tu évoques à côté de Colmar là effectivement je le connais et je me rappelle plus si ça a été fait en lien avec l'atelier paysan je sais plus en tout cas nous on a un module qui justement s'affranchit de ce problème des rails ou des goulottes des glissières qui canalisent le déplacement des roues en fait c'est des roues qu'on rapporte avec un système de levage donc s'il y en a qui font du foot là généralement sur les terrains de foot pour les petits buts mobiles qu'il y a sur les demi-terrains on a des systèmes un peu identiques qui permettent de déplacer les buts voilà c'est un peu le principe avec des roues des roues gonflables c'est déclinable au poulailler mobile ? ah non ça c'est vraiment adapté à des tunnels pas du poulailler mobile merci c'était pour revenir à la problématique du compost enfin du chargement du compost du coup moi j'ai fait un petit plateau à 4 roues 4 roues de moto avec deux directions et de là je charge une certaine quantité de fumée de cheval mais la contrainte c'est comme tu disais tout à l'heure c'est la contrainte de la force humaine dès qu'on commence à avoir un peu de volume et un peu de poids nous on est deux à le tirer donc un à l'avant un à l'arrière il y a deux directions aussi pour ça c'est pour enjamber les tomates ou des choses comme ça il faut de la comment dire il faut être assez costaud quand même pour tirer une matière et bon ça se fait mais on frôle toujours nos limites on a beau embaucher une autre petite problématique alors qu'il est un peu on a abordé le sujet de l'irrigation tout à l'heure je trouve que nos systèmes d'irrigation sont plus forcément adaptés à nos types de sol enfin les sols évoluent la porosité évolue et du coup le type d'arrosage doit évoluer aussi et la contrainte qu'on a enfin je trouve que la microaspersion on n'arrose pas suffisamment à travers des paillages à travers tout ça le goutte à goutte que j'utilise déjà beaucoup lui il va faire un un espèce de flux d'eau qui va qui va plutôt tomber assez directivement enfin assez droit et moi j'imaginais aussi un système un peu hybride où utiliser la base d'un enrouleur avec une une rampe d'arrosage et un flux d'eau qui coulerait presque en permanence sans pression sans rien qui pourrait couler sur un paillage sur nos couverts végétaux enfin nos le paillage de nos couverts précédents et tout ça pour que on y mette bien le profil de sol sur toute une longueur sur toute la zone de plantation ou de semis et et pas gaspiller l'eau avec des systèmes d'aspersion comme on les connaît tous et la problématique derrière ça j'ai l'enrouleur j'ai tout ça sauf que l'enroulement marche avec la pression de l'eau et si on ne met pas de pression dans le réseau comment est-ce qu'on peut faire revenir l'enrouleur à sa bobine enfin la rampe à sa bobine bon là j'ai pas la réponse mais je vais noter effectivement le point d'intérêt je vais prendre une dernière question parce que le temps est écoulé et du coup on va être obligé de conclure je voulais savoir si vous aviez développé des outils pour faire des semis en plaques alvéolées ou en motte genre ce qu'on peut dire que Fortier il a développé deux trois trucs avec un aspirateur un genre de sommaire pneumatique avec l'aspiration d'un aspirateur est-ce que l'atelier paysan a développé ce genre de choses pour faire des semis assez rapidement avec un nombre de graines donnée on va dire je ne sais pas sur du chou ou de la salade c'est égal en motte ou en pépé à ma connaissance on n'a jamais eu ce genre de demande et je pense qu'une des raisons c'est qu'il existe plein de choses dans le commerce et nous il faut bien voir aussi une chose quand même c'est que on développe des outils qui sont auto-constructibles donc si c'est pour faire des outils hyper compliqués je ne dis pas que ce que tu évoques c'est compliqué mais non non bon après l'aspirateur on ne va pas construire un aspirateur mais ce que je veux dire par là c'est que s'il s'agit de faire de la petite horlogerie ou des choses vraiment un peu sophistiquées dans la précision etc déjà un pour l'instant ce n'est pas notre domaine et deux en fait en auto-construction c'est des choses qui sont vraiment problématiques parce que c'est souvent si c'est métallique des plaques fines difficile à souder et donc dans le public qu'on a nous par exemple en formation on vient apprendre à des néophytes ou des gens qui n'ont pas trop de bagages en soudure donc souder des choses très fines c'est très compliqué et c'est d'autant plus compliqué sur ce genre d'outil qu'il faut de la précision et donc il faut que ça soit vraiment bien assemblé donc même si on peut amorcer tout avec de la découpe laser et tout ça ça reste quand même des choses assez compliquées et l'aspect supplémentaire c'est qu'il n'est pas sûr voire même quasiment sûr qu'on ne serait pas compétitif économiquement par rapport à ce qui existe déjà dans le commerce et qui va être produit à un nombre d'unités très important voilà si c'est un besoin collectif why not voilà donc il n'y a pas pour l'instant pas chez nous en tout cas une question par rapport au serre mobile votre système à chaque fois il faut être plusieurs à la déplacer en fait ça va oui il faut il faut être au moins deux parce que c'est un système qu'on va devoir soit tracter soit pousser et donc pour le pousser il faut être un de chaque côté du tunnel au niveau des côtés voilà donc oui il faut être au moins deux et voir plus si c'est des grands tunnels lourds voilà mais voilà ça c'est aussi quelque chose qu'il faut adapter et ça rejoint des choses qui ont été dites c'est à dire que la dimension collective autour d'une ferme elle est importante parce que quand on a besoin deux fois par an de déplacer les tunnels peut-être que dans son réseau d'amapiens ou de clients on peut faire un appel ou les voisins le maraîcher du coin à qui on donne un autre coup de main sur autre chose en fait on est ancré là-dedans et l'idée c'est pas de faire en sorte que les gens travaillent tout seuls et de manière isolée au contraire c'est qu'ils puissent mutualiser des outils mutualiser des idées et travailler ensemble le plus possible pour déjà se sentir moins seul et à trouver des solutions les plus efficaces possibles voilà donc facile à dire des fois plus difficile à faire en fait je suis désolé on va devoir arrêter mais moi je suis là tout le week-end donc si vous voulez venir me parler d'un truc que vous n'avez pas osé dire parce que ça paraît complètement farfelu venez j'assumerai voilà ce que je peux vous dire merci à tous bon atelier suivant je sais pas sur où vous êtes inscrit mais donc l'atelier sur le travail du sol c'est ici donc ceux qui ont choisi ça vous pouvez choisir ça vous pouvez rester et puis pour l'autre atelier qui concerne les maréchèques c'est au niveau des préfabriqués merci 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 merci